Bonjour chers frères, chères sœurs dans le Seigneur, fiches et filles de notre Père qui est dans les cieux, c'est lui qui nous aime et qui nous bénit par Jésus Christ, notre Sauveur. Soyez bénis. Merci également et bienvenue à notre émission, votre émission, je médite un temps de méditation de la parole de Dieu, mais aussi un espace véritablement ouvert à la prière. Vous voyez, nous sommes là pour partager et prier le Seigneur Votre Père. Nous voulons prier pour que Dieu nous mette dans une communion d'esprit. Seigneur notre Père, nous te prions que ton règne vienne et que ce règne s'établisse dans nos cœurs, dans notre esprit et dans notre âme et que ce lieu soit dédié pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus Christ, notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen. Je me propose de lire avec nous la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, bien sûr, dans le cadre de notre émission Je Médite. Alors, le texte qui nous est proposé, c'est aujourd'hui, c'est Dieu connu de chapitre 20, du verset 31 au verset 34. Josaphat régna sur Judas. Il avait 35 ans lorsqu'il devint en roi. Et il régna 25 ans, si vous voulez bien, à Jérusalem. Sa mère s'appelait Azuba, fille de Chiqui. Il marcha dans la voie de son père et ne s'en détourna point, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Seulement, le haut lieu n'est disparu au point. Et le peuple n'avait point encore le cœur fermement attaché au Dieu de ses pères. Le reste des actions de Josaphat, le premier et le dernier, c'est là, est écrit dans les mémoires de Jéhu, fils d'Anani, lesquelles sont insérées dans le livre du roi d'Israël. Vous savez, bien aimé, tout le monde a le désir de de régner. Tout le monde veut dominer. Tout le monde veut exercer une influence. Tout le monde veut gérer. Dans la vie, tout le monde veut avoir un positionnement d'autorité et d'influence d'ailleurs, le leadership. Aux yeux des gens, on peut paraître, mais il y a une différence entre paraître et être. Nous pouvons travailler, bien aimé, d'arrache-pied, ayant reçu la parole des dieux. Un témoignage et tout le monde en parle. Et de l'extérieur, tout le monde nous élève, nous addule. Et l'exemple de ce roi, 35 ans, il les avait, 25 ans, il les a passés dans le lieu d'adoration qu'on appelle Jérusalem. Mais je trouve ça assez contradictoire de quelqu'un qui ait vécu 25 ans, qui a passé toute sa jeunesse à être dans le milieu de la parole, à l'église, à la maison, la Bible en main, et j'en passe. Toute ta vie, tu es passé dans toutes ces choses. Mais la Bible dit ceci, et tu as une conduite visiblement exceptionnelle. Mais la seule chose, il y a des géants qui ne sont pas tombés, les hauts lieux ne sont pas tombés. Comment on peut, tu les mets, être dans la parole des dieux, serviteur des dieux, servant des dieux, choriste de l'éternel, adorateur des dieux, et j'en passe. Tout le monde de l'extérieur peut dire, oh non, celle-là, c'est un frère en Christ. Tu t'habilles correctement comme les sacrificateurs de la Bible. Tu as même des toges que tu portes. C'est très bien à ces choses-là. Tu as des apparences pieuses. Mais, on se rend compte que malgré la présentation extérieure, il y avait des choses qui, les gardent encore en otage. Il y a des choses pour lesquelles tu es mauvais. Il y a des choses pour lesquelles tu es intraitable. Comment on peut parler d'un si grand témoignage ? Comment les gens parlent de nous de l'extérieur ? Ceux qui parlent de toi à l'extérieur, ceux qui parlent de toi à l'église. Mais quand on se rapproche de toi, je vois cette image. Très beau figuier qu'on voit de loin. Très beau figuier où Jésus s'est dit que si je m'approche de ce figuier, non, certainement, je pourrais manger les fruits. Oh, je vais un peu plus loin. Très belle femme avec une très belle allure. Un bel homme, quand on te voit que tu es beau, que tu es belle, tu parles bien, bardé de diplôme. Tout le monde se dit que non, devant la belle porte, il y avait un paralytique. Comment on peut expliquer que devant la belle porte, la porte qu'on appelait la belle, l'église qu'on appelait la grande, l'homme qu'on appelait les serviteurs de l'éternet, les servants de Dieu, intercesseurs de feu. Mais non, moi je crois qu'il y a quand même un souci. Mais la Bible nous dit c'est si bien aimé les hauts lieux. Non, il y a certaines zones, il y a certains endroits de ta vie qui sont des véritables endroits où bien aimé on n'adore pas Dieu. Tout n'est pas fait pour que Dieu, c'est-à-dire que le diable a encore de l'espace. Pourquoi Jésus ne pouvait pas comprendre ? Il arrive dans le parvis du temple, les lieux qui doivent permettre aux sacrificateurs d'aller dans les saints des saints, ces lieux-là étaient infestés. Jésus n'a pas fait autre chose, bâton. Jésus a pris un bâton, il a nettoyé le parvis du temple. Est-ce que nous pouvons avoir le temps chacun de nous bien aimé, notre corps et le temps du Saint-Esprit, malgré les acclamations que les gens nous donnent. Quand nous prêchons, tout le monde acclame, quand nous prêchons, tout le monde acclame. Quand tu chantes, bien aimé, tout le monde tombe. Oh, je vois les gens quand on chante, tout le monde est en train de se servir. Quand tu passes dans ton cortège, tout le monde acclame. L'homme des dieux, le serviteur des dieux. Bien aimé, nous avons tellement de noms. L'évêque, les grands évêques, évêque, évêque. Il y a tellement de noms. C'est très bien qu'on te ramène sur ce pénétal. Est-ce que, bien aimé, il n'y a-t-il pas encore les hauts lieux dans ton caractère, dans ta conduite, dans ta chambre, dans ton intimité, dans ton caractère. Et c'est ça qui a fait que, bien aimé, même ceux-là qui le dirigeaient, même ceux-là qui étaient autour de nous, nos églises n'arrivent pas à avoir des forces. Bien aimé, nos maisons n'ont pas des forces. Simplement parce qu'il y a encore des hauts lieux qui sont des véritables des réclamations du bonheur. Le diable savait qu'au-delà de tout ça, j'ai encore une prise dans leur vie. Bien aimé, je voudrais prier contre ces hauts lieux. Je voudrais prier, bien aimé, contre les hauts lieux de la coutume, contre les hauts lieux de la tradition, contre les puissances des malédictions, contre les puissances d'envoûtement, bien aimé. Contre, bien aimé, l'amour de l'alcool, l'amour du sexe exagéré. Bien aimé, nous aimons tellement manger, l'amour de l'habillement, du luxe exagéré. Ce sont les hauts lieux, bien aimé. Ça dit que ça dépasse l'amour que nous avons pour Dieu. Je peux avoir 10 000 euros à mettre dans mes chaussures, à mettre dans ma fête de mariage. Une fête de mariage, bien aimé, je ne la peux pas à 34 000, 50 000. Mais le front que j'ai vu dans la église, bien aimé, ne dépasse même pas 30 euros. Ça devient un haut lieu. Bien aimé, nous voulons prier, je veux prier pour que toutes ces choses-là qui veulent prendre la place de Dieu soient brisées dans le nom de Jésus pour que notre sanctification, pour que notre ascension, bien aimé, puisse se clore avec Jésus. Les fausses apparences doivent être détruites. Bien aimé, les manteaux, les voiles, les torges, les ténues, le colpatoil, j'en sais rien, tout ce que nous mettons pour voiler la vérité, ça va tomber dans le nom de Jésus. Je prie que nous soyons des vrais chrétiens, des vrais, que le masque tombe. Dieu est notre Père. Je suis en train de prier ce soir toutes les choses qui me poussent encore à me mettre en colère, toutes les choses qui prennent les déçus sur moi où je dis que c'est plus fort que moi. Toutes ces choses, tous ces hôtels des réclamations démoniaques, ces choses-là qui peuvent ramener quelqu'un dans la fornication, le désir de la chair, tout cela, mes amis, qui peuvent me ramener à me mettre en colère et à faire du mal. Dieu, je prie, l'amour exagéré d'argent, Dieu, tout ce qui a pris la place de Dieu, tout ce qui a remplacé Dieu, les faux hôtels, je les détruis dans le nom de Jésus, les hôtels des Danes, les hôtels des Béthènes, je prie, par la puissance du Saint-Esprit, brisé dans le nom de Jésus. Tout ce qui est sentiment, qui est contraire à Dieu, tout ce qui est en train de freiner, de diminuer la force de Dieu dans la vie du chrétien, tout ce qui est en cachette, la sorcellerie, la magie noire, la magie blanche, les mélanges, le syncrétisme, Dieu n'est pas d'accord avec ces choses. Mais je te dis aujourd'hui que la gloire cachée peut encore éclore dans ta vie à toi. Les hauts lieux-là doivent disparaître. Ça s'appelle, bien, mais c'est ce haut lieu-là qui amène le feu étranger, qui diminue ta force, qui diminue ton anxion. Mais je crois que Dieu aujourd'hui est venu pour toi. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Et que les hôtels démoniaques soient brisés dans le nom de Jésus. Tu régneras. Tu auras un bon témoignage. Ta maison sera affermie. La gloire de l'Éternel se manifestera. Partout où tu passeras. Que le Seigneur te bénisse. Que le Saint-Esprit vienne à ton aide. Sors de ces choses. Sors de l'influence démoniaque. Sors de l'influence de la colère, de la haine, de la jalousie, du mensonge. C'est possible avec Jésus. Le seul hôtel, le seul haut lieu qui règne, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui vient par le Saint-Esprit sur la montagne de l'adoration vraie. C'est déjà la fin de notre émission, notre temps de prière. Sous-titrage Société Radio-Canada